Salut tout le monde, je ne sais pas que vous allez être toutes et tous bien, comme pour le voir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Plein Mechanic Simulator. Donc, comme je l'ai dit, je ferai quelques vidéos dessus, je vais surtout faire des vidéos le dimanche. Ça, ça va être mon petit display tranquille, calme, sur le jeu. Un jeu que j'apprécie quand même. Je me suis laissé aller avec ce jeu et franchement aller, c'est cool. Donc, j'ai fait entre temps plusieurs missions, j'ai dû faire en fait 6 ou 7. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de mécanique simulation et les missions proposées sont assez redondantes. Il faut généralement changer les pneus, faire quelques réparations d'huile, enfin changer l'huile ou faire le plein d'essence. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les tâches où il faut démonter le moteur entier. Donc là, juste après le décollage, nous avons été touchés par un oiseau. Heureusement, nous avons pu atterrir en toute sécurité, mais merci de bien vouloir réparer les dégâts et de vérifier les jambes de train d'atterrissage. L'atterrissage a été rude, donc je dois reposer le pas russe avant, reposer l'hélice et reposer la jambe de train d'atterrissage. Donc les mecs, ils ont dû atterrir en planant parce qu'à mon avis, ils devaient être pas très hauts. Et ça a été violent, parce que regardez, sur ce genre d'avion, les hélices sont en bois. D'ailleurs, parce qu'au tout début de la dernière guerre mondiale, il y a beaucoup d'avions dont le Spitfire avait des hélices en bois. Et ils ont été petit à petit remplacés par des hélices en acier, parce qu'en fait, ça ne coûtait pas cher à faire les hélices en bois. C'était beaucoup plus rapide, mais niveau solidité, ce n'était pas trop ça. Il faut changer le paroisse qui a... Celui-là derrière ou devant ? Non, que celui-là devant, ok. Il a pris cher. Et normalement, le capot ça va, l'hélice aussi est morte. Et surtout ça qui m'intéresse, ça c'est mort. Ça aussi c'est mort. Les pneus, ils vont bien. Alors, on ne change que ces jambes de train d'atterrissage. Les autres, pour l'instant, on ne peut pas les changer, peut-être que ça reviendra plus tard. C'est comme pour l'instant, tout ce qui est ailerons et autres gouvernements, on ne peut pas les changer. Je pense que ça sera réparable plus tard, quand le jeu sera fini. Ah oui, alors déjà, on va démonter l'hélice. Est-ce que ça s'est touché ? Je n'ai pas l'impression. Oui, merci, je sais. Bon, ça, ce n'est pas touché, on n'y touche pas. Le paroi, je vais le démonter aussi, tant qu'on y est. C'est pareil, le cockpit, pour l'instant, on ne peut pas y toucher. Il n'y a rien de réparable dans le cockpit. C'est pratique les signatures. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ensuite, il va me falloir ça pour tout démonter. C'est parti. C'est parti. Alors oui, c'est vrai que le jeu est moins... Au niveau de la mécanique, c'est pareil que Car Simulator. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de pièces à changer. Il y a beaucoup moins de gameplay. Car Simulator, c'est le troisième qu'ils ont sorti. Le dernier, c'était en 2017. J'en avais sorti trois déjà. Le jeu était déjà assez complet. Avec les trois, ils ont eu l'habitude. Celui-là, ils ont encore tout à faire dessus. Puisqu'il faut modéliser les avions. Et c'est vrai qu'ils sont super bien détaillés, les avions. Mais c'est vrai que niveau mission, ça manque un peu de mission. Moi, ce qui m'intéressait, c'est surtout de voir s'il y avait des missions, vu qu'on est en plein début de la bataille d'Angleterre, qu'il y avait des missions où on course contre la monte, l'avion de notre pilote a été touché ou autre, et on doit faire des réparations d'urgence pour qu'il puisse être réparé le lendemain et que l'avion soit totalement défoncé par les tirs de mitrailleuse. Ce serait intéressant. J'ai déjà fait des réparations faites par des... Pourquoi je suis bouché par terre ? Quelques réparations faites par des trous de balles qu'il y avait dans les ailes. C'était minime. Après, je ne suis pas allé beaucoup plus loin, donc on verra ce qu'il y a comme autre dégâts. Il y a plus de 80 missions différentes à faire, donc je pense qu'il devrait avoir... 80 missions, 81 missions même pour 3 amions différents. Si un jour ils nous foutent les bombardiers, ça ne va pas être la même. Et j'ai oublié un truc ! Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai oublié le pied, j'ai déjà terminé une mission sans oublier de mettre le pied. Le problème c'est que l'avion a eu de nouveaux dégâts. En fait, le mec s'est crashé avec l'avion. Le type s'est crashé avec l'avion et ils ont dû en reprendre un nouveau, du même genre. Sauf que l'autre était à l'abandon, dehors, sous les intempéries. Et il fallait réparer entièrement. Mais au moins, c'est intéressant. Bon, ça c'est opérationnel. Je n'ai pas besoin de faire le plein. De toute façon, il n'y a pas de camion. Hop ! Vous voyez que j'ai bien avancé, je crois qu'on était par là. J'ai fait pas mal de missions. Moi, mon but c'est d'atteindre les 500. Parce que les 500, on aura nos premières compétences qu'on pourra choisir. Et donc, ils nous permettront d'aller beaucoup plus vite en réparation. Alors, vérifier les filtres à huile, vérifier les filtres à carburant, refaire le plein d'avion. D'accord, merci de bien vouloir. Vérifier tous les filtres lors de la préparation de l'avion. Bon, ça, ça va être simple. Il n'y a pas de délai. C'est les missions avec délai qui sont super hard. Parce que j'ai une mission que je devais faire. Je devais démonter entièrement le moteur pour trouver toutes les pièces qui étaient mauvaises. Et les remplacer. Mais j'avais 20 minutes pour le faire. C'était chaud. Bon, après c'est assez facile vu qu'on peut refaire les tâches avant de monter. Donc au final, quand on sait où sont les pannes, on démonterait juste les pièces qu'il faut. Alors ça c'est mort. Ça, ça va. Bon, ça on s'en fout. Le magnétio gauche, ça va. C'est de l'autre côté je crois. Ça va être ça qui doit être mort. Ça c'est mort aussi. Ok. Bon, on va vérifier un peu ce qu'il y a. On peut même vérifier les bouchons. Mais les bouchons, je ne suis pas sûr qu'ils aient un gros souci. Carburateur, ça va bien. Le tuyau d'admission d'air, ok. On va démonter ça là. Et je sais que dans le cadre, on peut se balader dans des casses pour trouver des épaves. Est-ce qu'il serait intéressant qu'ils mènent dans celui-là ? Non. Il faut que je démonte tout ça. Ok. Ce qui serait intéressant à faire dans celui-là aussi, ça serait... Alors, pendant la guerre, il y avait beaucoup d'avions qui se crachaient pour diverses choses. Soit ils étaient endommagés et quand ils atterrissaient, ils étaient irrécupérables. Soit ils se crachaient par accident ou soit, voilà, pour diverses raisons. Et bon, généralement, les avions étaient soit réparés, quand ils le pouvaient. Et quand ils ne le pouvaient pas, ils étaient envoyés dans un... Comment ça s'appelle ça ? En fait, au bord des aéroports, généralement, il y avait un espèce de dépôt de ferraille. C'est toutes les carcasses qu'ils mettaient dans un coin parce qu'ils étaient irrécupérables. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils écharonniaient. Donc, ils récupéraient toutes les pièces qu'ils pouvaient pour éparer d'autres avions. Et donc, ce serait intéressant qu'ils fassent ça. Genre une espèce de casse aux abords de l'aérodrome et qu'on puisse se balader et trouver des... Des morceaux qui seraient intéressants au mieux de tout le temps les acheter via le camion. Parce que forcément, ça nous coûte 2 points et il faudrait une alternative pour ça. Alors, ça c'est bon. Ça c'est bon, 100%. Et je ne suis jamais au-dessus de 100%, je ne sais pas ce que ça fait. On m'a raté. J'avais déjà atteint de 100%. Je l'ai raté mais la pièce est quand même réparée. Et je dois réparer l'autre aussi. Et même, ce serait intéressant qu'ils rajoutent des avions allemands. Icaliens, allemands. Parce qu'il arrivait très souvent que des avions soient capturés. En plus ou moins bon état. Et la Royal Air Force les récupérait. Les réparer du mieux qu'ils pouvaient. S'ils avaient des pièces à disposition, des fois, ils s'en rognaient d'autres épaves de chasseurs ennemis. Pour pouvoir réparer celles qu'ils avaient capturées la plus intacte. Et après, ils s'en servaient pour faire des tests. Parce que généralement, quand on a un nouvel appareil qu'on ne connaît pas, si on le capture... Merde ! Si on le capture, ce qui vous intéresse, c'est de faire des tests dessus. Pour savoir comment il se comporte en vol. Et comment on peut parer toute situation contre ce genre d'avion. Est-ce que je vais essayer de le réparer ? Contre ce genre d'avion. Ouais ! Encore ! Qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'uneψante ? Et une autre poursuit ? Et une autre poursuit ? Si vous avez puissé deux. Encore ! Ça va, Ta-ta ! A j'ai puissé ! Encore ! Tu sais ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! La Boutaime ! Encore ! Encore ! Il y a encore plein de choses à rajouter dans le genre de jeu et j'espère qu'ils le feront, ce serait intéressant. Après, pour l'instant, il n'y a que tous les trucs de base. Il est sorti qu'en 13 février donc il y a encore pas mal de choses à faire. Il faut le garder ouvert. Il faut que je remette le plein de carbone, je pensais qu'il fallait qu'on remette de l'huile. Non, juste le plein. Le réservoir d'huile est ici, donc il ne faut pas fermer le capot. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors comme certains l'ont dit en commentaire sur la précédente vidéo, c'est vrai que le jeu ne s'adresse que aux fans de simulation. Si vous attendez plus d'un jeu plus nerveux, ce n'est pas fait pour vous. C'est vraiment le jeu pas prise de tête. C'est le genre de jeu que j'aime bien jouer quand je n'ai pas envie de me prendre la tête sur un autre jeu. Et j'ai envie de jouer le peinard pour geeker quelques heures. Donc je vais prendre un petit jeu peinard comme ça. Et ça m'occupe. J'ai plein de petits jeux comme ça où j'aimerais m'occuper. Je ne vais pas fermer le couvercle, je crois. Et le jeu coûte 9 euros. Ce n'est pas la mort. Franchement pour 10 euros, pour ce qu'il y a pour l'instant, ça le vaut largement. C'est sûr que s'il aurait coûté plus cher, il ne les aurait pas valu. Il y a 429. On va peut-être arriver à 500. J'aimerais bien vous montrer les différents points de compétences. Je vais vérifier les pistons et les segments et refaire le plein de l'avion. Nous allons procéder à quelques manoeuvres difficiles. Merci de bien vouloir vérifier les pistons et les segments pour être sûr que tout va bien. Un bon moyen d'avoir accès aux pistons, c'est d'enlever l'ensemble des cylindres. Pour ça, appuyez. Tiens, appuyez. Ça, je le connais. Alors les pistons. Je vais remettre les pistons. Là, il va falloir que je démonte tout le bousin. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'on ne puisse pas tester les appareils. parce que les mécaniciens n'étaient pas aptes à piloter des pilotes. Mais ils pouvaient faire tourner le moteur quand même. Mais ça, ce serait bien cool qu'on ait accès, qu'on puisse tourner le moteur. Allez, on va démonter ça. Ça, c'est des cylindres. C'est des trucs qu'on peut en retirer d'un seul coup. Je vais vous montrer comment ça se passe. C'est intéressant parce qu'en fait, que ce soit le cylindre, on peut le démonter pièce par pièce. Vous voyez, je peux démonter tout ceci. Mais, je peux démonter l'ensemble. Et en fait, là il y a les bougies. Le truc va se retirer. Et quand le truc est entièrement retiré, ils sont là-bas maintenant. Les quatre cylindres iront ici. Et là, pour le coup, je peux aussi les démonter. Je peux démonter pièce par pièce le cylindre pour pouvoir le vérifier. Quand on a du temps compté et qu'il faut vérifier toutes les pièces de l'appareil, c'est utile. Ça peut être utile. Après, il y a des trucs qui vont faire perdre du temps et d'autres pas du tout. Après, quand on connaît le moteur, ça va. Normalement, c'est quoi ? Je devais vérifier. C'était ça. Je n'ai pas beaucoup de visibilité, c'est chiant. Celui-là est déjà endommagé. Bingo ! On a un piston endommagé. Normalement, on a aussi les segments de piston. Endommagé. Endommagé. Celui-là est pris cher. Endommagé. J'ai tout ça à changer. C'est magnifique. On va retirer tout ça. Je vais enchaîner. On va retirer tout ceci. Je peux les faire tous en même temps. Pendant que ça, c'est en train de se dévisser. Je peux dévisser les autres. C'est pas ce que je voulais faire. Comme ça, ils sont tous à la suite. C'est l'heure d'aller beaucoup plus vite. Là, on a lui qui est en bon état. Ça va. Éteignement de piston. Ça va. Ça va. On a le type de piston qui a l'air bon. Quand ils sont baissés comme ça, les pistons, c'est cool. Quand ils sont dans le bloc moteur, c'est cool. Ah oui, je veux aussi démonter le truc. C'est vrai. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait ça qui partait. J'étais obligé de le démonter. On a ça qui est endommagé. Il va falloir que je démonte tout. C'est super. Pour retirer rien que le piston, il va falloir que je démonte le bloc moteur là-haut. C'est super chiant à démonter ce truc-là. Vous allez voir le nombre de vis qu'il y a dessus. Je mets des capes. Et des fois... Attendez. Il faut changer les trois. Ça par contre, je peux les retirer directement comme ceci. Eux sont endommagés. Et ce qui était endommagé aussi, c'était ce truc-là. Et ça, je ne peux pas le démonter. Ah si, je peux le démonter. Ah, cool. J'avais peur de ne pas pouvoir. Parce que d'habitude, je pensais qu'il fallait démonter tout. Ok, ça va. Je vais vous épargner de trucs chiant. De toute façon, je n'avais pas à vérifier les tiges de piston. Donc j'ai un piston à racheter. Et j'ai trois... Ah, c'est six segments de piston à... à racheter. Ok. Parce que la partie du dessus se démonte là, ici. Attendez. Je ne peux pas vous montrer, mais voilà. Toutes les vis ici à démonter. Tout ça là, tout ça, tout autour. C'est chiant. Et quand vous êtes chronométré, c'est super chiant. Il faut se manier. Là, ça va. Tranquille. Euh... Alors. Je vois ce qui m'intéresse. On va remettre ça. Hop. Sans oublier les éléments de pistons. Ça, en mode hard, ça doit être bien chiant. Je vous ferai... Le speedfire là. Prends le speedfire, on testera avec le mode expert. Pour voir si j'en suis pas. J'en suis pas comme un anglais. Là, on revanche les bougies. Là, on revanche les bougies. Maintenant, on va s'éloigner. Ça, il faut... Il faut me remettre. Si je tient quand même... ...un bouton. ... ... ... Vous voyez, ça avait même entier tout l'échappement. Oh, ce beau bruit de vis, je n'ai rien oublié, on va refaire le plan d'avis, ok, et ensuite je viens bien remettre les... Oh, c'est parti. 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 Oh, c'est parti.